Bonjour, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'écriture, mais de lecture. Avec cette fois, une saga de fantaisie. Les cités des anciens de Robin Hobb en huit tomes. Alors pour ceux qui me suivent par ailleurs, vous devez savoir que je suis une grande fan de cette autrice et que ça fait aussi très longtemps que je n'ai pas lu ce genre de littérature. Et là, j'ai craqué. Pourquoi ? Eh bien parce que ça faisait trop longtemps que les deux premiers tomes me faisaient de l'œil dans ma bibliothèque. Mon frère avec qui je partage cette passion pour Robin Hobb me les avait offert il y a quelques années et depuis lors, il traînait sur mes étagères et j'attendais d'avoir la suite pour les lire. Et là, l'attente devenait trop insoutenable, j'avais envie de replonger dans l'univers de cette autrice et j'avais envie d'évasion. Parce que oui, en ces temps moroses, ce genre de littérature est tout à fait appropriée. Et j'ai été servie. Bon, a priori, avec Robin Hobb, je ne risquais pas d'être déçue. Chaque jour, je revenais à la lecture avec un plaisir inouï. J'avais hâte de retrouver ces personnages et je me précipitais sur le tome suivant dès que j'en avais terminé un. Bon, j'ai eu un petit peu du mal à les avoir tous. Ce qui fait que j'ai une collection, pour le moins, un peu hétéroclite. Vous voyez, j'ai commencé avec ce genre-là. Après, j'ai enchaîné avec ça. Et puis ensuite, pour le tout dernier tome, j'ai la version grand format. Voilà. Alors si j'ai beaucoup aimé, c'est surtout parce que c'est du Robin Hobb. Et Robin Hobb, je lui passe tout. Mais pour être tout à fait franche, ce n'est quand même pas sa meilleure saga. J'ai même cru comprendre d'ailleurs qu'elle avait écrite à la demande de ses fans qui avaient envie de retrouver ses personnages et l'univers qu'elle avait créé pour ses précédents romans. Et ça se sent un peu quand même. Mais bon, c'est du Robin Hobb, donc ça se lit quand même très bien. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous recommande de la découvrir avec L'Assassin Royale qui est pour moi un chef-d'oeuvre absolu en termes de fantaisie. Du moins, du lointain souvenir que j'en garde aujourd'hui parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai lu. Alors si je me rappelle bien, il faut quand même s'accrocher pour les 100 premières pages. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est bon, c'est parti. Vous n'allez plus le lâcher. En tous les cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, j'ai tout lu de cette romancière, même ce qu'elle a écrit sous le pseudo de Megan Lindholm. Megan Lindholm. Megan Lindholm. Alors excusez-moi, j'ai un petit peu du mal avec la prononciation de son pseudo. Mais je vous mettrai les références dans la barre d'infos de la vidéo. Mais bon, ce n'est pas du tout pour parler de cet auteur que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais bien pour vous parler de cette dernière saga que j'ai lue d'elle, Les Cités des Anciens. Avant de vous lancer dans cette lecture, j'ai quand même une dernière recommandation à vous faire. Si vous pouvez lire avant Les Aventuriers de la mer, qui précèdent cette série, c'est quand même mieux. Parce que vous allez retrouver des personnages qui apparaissent déjà dans Les Aventuriers de la mer. Et donc, c'est toujours bien d'avoir leur histoire d'avant, en fait. C'est toujours bien d'avoir leur backstory. Alors moi, j'avais déjà lu Les Aventuriers de la mer. Mais pareil, il y a vraiment de très nombreuses années. Donc, j'en avais qu'un vague souvenir. Et je vous avoue que quelquefois, j'ai été un peu frustrée. Parce que je ne me souvenais pas très bien de la précédente histoire. Mais si toutes ces pages vous font un peu peur, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même lire Les Cités des Anciens sans avoir lu Les Aventuriers de la mer précédemment. Ça n'empêche pas à la compréhension de l'histoire. Les Cités des Anciens commencent dans le désert des pluies, ce lieu étrange où les habitants vivent dans les arbres, le long d'un fleuve aux eaux acides. Où la peau des gens se couvre d'écailles au fil du temps. Où les enfants trop marqués à la naissance par ces difformités physiques, considérés comme non-viables, sont abandonnés ou condamnés à mourir. Timara est l'une de ces enfants qui auraient dû être tués dès sa naissance. Mais que son père a secouru. On fait sa connaissance lors de sa 15e année. Et elle est l'un des personnages principaux de ce roman choral. Mais il y a aussi Tatou, son amie tatouée, comme son nom l'indique, descendant d'esclaves. Ou encore Alice, une femme issue de la haute société terrilvillienne, cette cité de marchands, passionnée par les dragons et ceux qu'on appelle les Anciens. Et bien sûr, les fameux dragons qui ont éclos sur le bord du fleuve du désert des pluies. Tout ce petit monde et bien d'autres personnages encore, dont je ne vais pas tout vous dévoiler, vont se retrouver réunis pour un périple au long cours. Les personnages sont plutôt bien campés, assez en tous les cas, pour qu'on s'attache à eux, qu'ils nous énervent, qu'on les déteste, ou qu'on apprenne à les aimer. Pendant une grande partie du livre, je n'arrivais pas à me faire une opinion tranchée sur eux. Je n'arrêtais pas d'osciller entre le pour et le contre. Un coup, ils pouvaient m'agacer ou m'irriter prodigieusement, et l'instant d'après, j'étais touchée. Ce sont d'ailleurs eux qui portent l'histoire. Ce sont les conflits qui les opposent, leurs propres conflits internes, qui sont à l'origine de nombreux rebondissements. C'est ce qui nous les rend particulièrement attachants. Et puis aussi, ils ont tous des objectifs plutôt clairs, ce qui permet de s'identifier à eux et d'être 100% avec eux. Et là où Robin Hobb est très forte, c'est que les enjeux de leurs objectifs se confrontent les uns aux autres. C'est-à-dire que si l'un atteint son objectif, l'autre échoue, alors qu'on a tous les deux envie de les voir gagner, de les voir atteindre leurs objectifs. Car on comprend parfaitement pourquoi ils agissent ainsi. Ceci est source de nombreux conflits d'intérêts qui participent au suspense. Si ce sont les personnages qui portent l'intrigue, l'histoire n'est pas en reste. Elle est plutôt très bien ficelée, pleine de rebondissements et de surprises. Robin Hobb, comme d'habitude, mène sa barque de main de maître et nous emporte dans son univers avec brio. On a envie de suivre les aventures de ces personnages, de savoir ce qui va leur arriver. Et certains passages sont haletants. Rien ne laisse jamais présager ce qui va advenir. On peut avoir des doutes parfois, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Le seul petit bémol pour moi, s'il devait qu'en avoir un, serait le tome 4, que je trouve un peu plus gentillé par rapport aux autres volumes. Mais dès le tome 5, c'est reparti, on replonge dans un peu plus de noirceur. Et pourtant, si c'est parfois très sombre, la lumière n'est jamais loin non plus. Si l'autrice n'hésite pas à amoucher certains de ces personnages, ce n'est pas non plus du George R. Martin dans Game of Thrones, elle ne fait pas dans le sordide. En fait, quelle que soit l'histoire ou l'univers que cette autrice me propose, j'y adhère. Parce que non seulement, elle maîtrise très bien la psychologie humaine, ce qui lui permet de camper des personnages nuancés, même si, encore une fois, ce n'est pas dans cette saga qu'ils sont le plus aboutis, mais en plus, elle a le sens de l'intrigue et du suspense. Et ce roman lui permet, encore une fois, d'aborder un nombre incalculable de thèmes universels. Universaux ? Universels ? Universaux. Je ne sais pas un nombre de thèmes qui parlent à tout le monde, dont le principal est le suivant. Comment trouver sa place en tant qu'être vivant dans le monde au sein d'une société ? Ou comment trouver sa place tout court, mais parmi d'autres personnes ? Bref, si vous aimez la fantaisie, et encore plus Robin Hobb, vous allez vous laisser prendre par son talent de conteuse. Certes, les rouages sont un peu plus grossiers que dans l'Assassin royal, certes, ce n'est peut-être pas ce qu'on peut appeler de la grande littérature, mais c'est une lecture addictive et très plaisante pour qui cherche à s'évader. En tous les cas, moi, je ne m'en lasse pas. Alors que ça faisait une éternité que je n'avais plus lu de fantaisie, elle m'a embarquée et j'ai dévoré ses livres en quelques semaines. Voilà donc mon retour lecture sur cette saga que je ne peux que vous recommander. J'espère en tous les cas que je vous aurai donné envie de la lire. Quant à moi, je vais me replonger dans d'autres lectures, principalement de la littérature blanche et des récits de voyage, et je reviendrai très vite vers vous pour vous en parler. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ose imaginer que si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que la vidéo vous a plu. Dans ces cas-là, un petit pouce bleu et toujours le bienvenu, voire même pourquoi pas un abonnement. Je vous souhaite de très belles lectures. A bientôt !